Hey yo team, bien ou quoi ? Le capitaine est aux commandes, installe-toi ! Prends de quoi boire, prends de quoi manger si tu veux comment car de toute façon, je m'occupe de te régaler avec une nouvelle vidéo sur Valorant. Bonjour ! Au menu du jour, on va décortiquer totalement l'économie de Valorant pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez de réels traders. Moi je pense que la question, elle est vite répondue. Car oui, sur mes vidéos guides, de nombreuses personnes me demandaient en commentaire une vidéo spécialement dédiée pour l'économie de Valorant. Et aujourd'hui, je vous la propose. Donc préparez vos couverts car une masterclass vous attend. Avant de passer à la suite de la vidéo, mon ami, place à notre rituel. Si tu nous découvres, rejoins l'équipage, rejoins la horde en t'abonnant, c'est très important. Sans oublier de liker, de commenter et surtout de partager ça avec tous tes potes pour étendre notre territoire au maximum. Tiens, partage le même avec tes grands-parents s'il le faut. Plus sérieusement, une fois cela fait, place à la vidéo. Pour commencer, on va tous gentiment enfiler nos costumes de traders, d'analystes de la courbe du K40 et définir l'objectif de l'économie de Valorant pour comprendre simplement sa définition. L'économie sur Valorant, c'est ce qui régit le jeu. C'est ce qui te permet d'acheter des armes via un nombre de crédits que tu obtiens après chaque manche et en fonction de son déroulement. Et surtout, de prendre l'avantage sur l'équipédie. Une équipe qui comprend ça, c'est une équipe qui crée un effet boule de neige pour s'assurer constamment d'avoir une économie favorable et d'empêcher l'autre d'être constamment armé. Pour appuyer Média, on va tout simplement se focaliser sur la scène compétitive de Valorant, sur la scène professionnelle. Et il y a peu, il y a eu de nombreuses équipes professionnelles qui jouaient constamment avec un petit bouclier lors des manches armées de Vandale pour toujours économiser 600 crédits. Mais pourquoi ils ont fait ça ? La réponse est simple. Dans tous les cas, peu importe la distance, une balle de Vandale dans la tête te tuera constamment. Donc gros petit shield, il n'y aura pas de différence. Il ne faut vraiment pas être un génie pour comprendre que 600 crédits plus 600 crédits plus 600 crédits, au final ça fait énormément de crédits. C'est une phrase de vrai rat. Où elle aura ? Mais voici un exemple d'adaptation qui montre l'importance de l'économie. Et ici l'effet boule de neige se ressentira quand sur plusieurs manches de suite, l'équipe avec des Vandales jouera contre une équipe qui économisera de temps en temps. Donc avec des pistolets. Pour comprendre l'économie, il faut comprendre tout ce qui gravite autour de cet aspect. On va les diviser en plusieurs points. Ce qui donne les crédits, comment conserver une bonne économie, quels achats à faire, quand les faire, et surtout quand économiser. Nice. Sur Valorant, pour avoir des crédits, c'est très très simple. Il faut savoir que tu vas constamment gagner 3000 crédits pour chaque manche que tu vas remporter. Et lorsque tu perds, graduellement, au début de partie, tu vas gagner 1900, puis 2400, puis 2900. Pourquoi ça ? Ils ont mis en place cet effet pour tout de même éviter un effet boule de neige trop important sur l'équipe et lui. Et ne pas se faire engloutir trop rapidement par une équipe qui snowball depuis le début et qui arrive à enchaîner plusieurs manches tout simplement. Ainsi, tu vas pouvoir jauger et juger s'il faut économiser des crédits pour pouvoir briser cet effet boule de neige au fil de la partie. En parlant de déroulement de partie, on doit parler de ceux qui te donnent des crédits. Pendant une manche, tu auras 200 crédits par meurtre, 300 crédits pour toute l'équipe quand le spike est planté, et 300 crédits pour seulement la personne qui ira désamorcer le spike. Alors là, là on passe à l'aspect le plus important du jeu, l'économie en elle-même. Les manches que tu décides de sacrifier pour relancer pleinement ton économie. Ici, on va parler de deux paramètres, l'économie de sort et l'économie d'armes. Quand on économise, généralement, on n'achète surtout pas d'armes chères. Généralement, c'est un shérif ou un classique en fonction du déroulement de la manche. Car ne l'oublions pas, le but est d'acheter une grosse arme à la manche suivante. Pour ce qui est de l'économie de sort, tu peux lors de l'écho acheter ton kit de sort. Mais, pas forcément les utiliser pendant la manche. C'est logique. Si tu économises et que tu as tes sorts, tu ne vas pas les claquer bêtement. Tu vas attendre, voir le déroulement de la manche et ainsi tu vas jauger et sauver quelques crédits pour la manche suivante. Et si tu réussis à ne pas utiliser de sort pendant la manche d'économie, à la manche suivante, tu pourras acheter ton armure, ton arme et grâce à l'économie de sort, tu auras tes sorts. Et ça, c'est un aspect très important du jeu. C'est un petit tips. Je le mets maintenant comme ça vous comprenez, les nouveaux joueurs. Quand vous êtes en écho, ne utilisez pas vos sorts. Du moins, essayez de les garder au plus possible. Je vois beaucoup trop de sage poser des walls alors qu'ils sont en train de gagner la game. Ça ne sert à rien. Garde-le pour la manche suivante. Ainsi, tu pourras créer un effet snowball, un effet boule de neige. Donc, pensez-y. Ce n'est pas parce qu'une manche est finie que vous pouvez claquer vos sorts pour troll ou parce que c'est fun. Vous, mettez des sous à la poubelle en faisant ça. Sans plus tarder, on passe au terme suivant. Le half-buy pour les nerds ou l'achat moyen pour les vrais. Ici, on vient de perdre une manche. Mais, notre économie s'en sort toujours. On veut la relancer pour ne pas perdre notre effet boule de neige. Alors, on va acheter des armes moyennes avec nos sorts et un petit bouclier. C'est ce qui se fait généralement. Mais, quand on fait un achat moyen, il faut toujours se référer à notre estimation de solde pour ne pas faire n'importe quoi et finir à devoir économiser ou être en dissonance avec l'équipe alliée. Donc, on fait attention. Il s'affiche toujours dans le menu de la boutique. Donc, l'achat total ou le full buy pour les vilains rats de gouttières. Ici, c'est simplement la situation où tu peux tout t'acheter. Tu peux te permettre de tout t'acheter. Tu peux prendre un bouclier lourd, une vandale ou une fantôme pour les petits bonhommes ainsi que tout ton kit de sang. Là, t'es clairement au sommet de ta partie. Tu la contrôles comme un roi comme une légende. Si tu perds, écoute-moi bien, si tu perds cette manche, je vais venir en personne te mettre une monumentale torgnole. Et un dernier aspect, mais pas des moindres. Un aspect important mais rarissime. On le voit parfois en compétition quand tu es terminateur dans la partie, que tu casses en deux tous tes ennemis et que tu exploses le compteur de kill. Tu peux te permettre de représenter à toi seul une armée. Parce que tu es le monstre de la partie, tu prends ta vandale, ton armure et tu combats. Mais si tu fais ça, n'oublie pas de le communiquer à tous tes alliés pour qu'eux puissent s'adapter et jouer autour de toi, servir de chair à canon ou simplement te venger. Tu prends un trade, tu prends un échange, tu tires, tu meurs, la personne ramasse l'arme, elle tue l'autre. Aussi simple que ça. Mais si tu fais ça alors que t'es le dernier de ton équipe, tu vas finir au goulag crapule. Vous êtes au goulag. Maintenant que vous avez compris tout ça, on va répondre à la question suivante, quand faut-il économiser ? On cherche à écho quand il faut relancer cette dernière pour éviter de se faire écraser sur le long terme et n'avoir que des armes trop faibles pour le combat comparé aux ennemis. Mais capitaine, comment on fait pour relancer l'économie de 5 personnes ? C'est simple. Il faut simplement proposer à l'équipe d'économiser ou simplement de suivre celle de tes alliés. S'ils veulent à tout prix acheter, eh bien, fais comme eux. Sois toujours en phase avec ton équipe. N'économise jamais quand ton équipe ne le fait pas et n'achète jamais quand ton équipe économise, s'il vous plaît. Branchez votre cerveau, à moins que vous soyez script. Mais bon, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, donc faites attention. N'oublie jamais de prendre toujours conscience de l'économie adverse. Simplement en regardant les tableaux des scores. C'est très important mais très peu de personnes le font. Si tu vois que l'équipe ennemie économise, alors tu vas plutôt éviter le combat rapproché car on ne sait jamais s'ils tiennent une ligne avec un shorty par exemple. Et inversement, si l'équipe ennemie a une économie de malade et qu'ils sont dans un momentum de fou, c'est-à-dire qu'ils ont enchaîné plusieurs manches, eh bien, attends-toi à ce qu'ils déclarent un opérateur. Donc, joue le combat rapproché, joue les petites lignes. Via quelques exemples, je viens de vous montrer à quel point comprendre l'économie stratégique du jeu car elle impacte directement le déroulement des manches. Et allez, dernier tips, c'est pour le capitaine, c'est cadeau. Veillez toujours à garder un oeil sur la prévisualisation des crédits que vous donne le jeu car ça vous donnera toujours un indice sur le montant que vous allez avoir à la manche suivante. Cet indicateur vous affiche toujours le montant minimum que vous allez avoir donc en fonction du déroulement de la manche, du nombre de kills, si vous avez planté le spike ou non, vous allez possiblement avoir plus que le solde qui était affiché. Donc pensez toujours à avoir au moins 3900 crédits par manche. Comme ça, quoi qu'il arrive sur la manche suivante, t'auras assez pour acheter un gros shield et une fantôme et une vandale. Bon, ici c'est team vandale. Arrêtez avec vos fantômes s'il vous plaît. Vous jouez au hasard de toute façon. T'as trop la rage ! Et on est parti directement in-game là team. Bon, ma voix va être un peu différente que sur le reste de la vidéo parce que on sait parce que ça fait deux semaines entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo. Pourquoi ? Parce que je n'avais simplement plus de cours. Ceux qui sont présents sur Discord sont au courant de tout ça. Mais pendant deux semaines je n'avais plus internet. Mais surtout je suis malade comme un chien. C'est pour ça que j'aurais une voix un peu différente. Dans cette vidéo je vous ai aidé à comprendre pleinement l'économie du jeu. Ne jugez pas mon niveau parce que parce que j'ai pas joué depuis deux semaines et là je reviens à peine sur le jeu. On peut voir en haut à gauche. Minimum pour manche suivante 2500 crédits. Moi je suis une Reyna. j'ai besoin de spells j'ai besoin de one shot quelques petits dromadaires quelques petits cafards. Je prends mon gosse mon heal mon soin et j'aurai 2000 crédits à la manche suivante. Il est passé sur Alora. Ils sont bloqués. Il manque deux déjà moins deux. Oh genre un dernier je le touche pas je le fais zéro bas. C'est quoi ce pistolet de zinzin là ? Il est très moche. Il a juste une animation stylée mais du coup j'ai fait deux kills. Donc techniquement j'ai gagné des crédits sur chaque kill. Est-ce que vous êtes des bons élèves ? Dites-moi en commentaire rapidement combien de crédits j'ai gagné là. Donc je gagne 1900 si on perd. Si on gagne je gagne 2900 on gagne la game. Donc normalement j'ai 2900 plus deux kills. Pour ceux qui sont concentrés et qui ne sont pas assis au fond de la classe ça fait 2900 plus 400. Normalement ça part sur ça ça part sur ça. On force mais là l'équipe ne va pas forcer du coup je vais juste prendre ça et ça. Et c'est tout. Pour avoir 3900 moi je suis vente. et pour pouvoir surtout acheter ma vandale ma vandale gros shield. Donc moi comme je vous avais dit première manche j'étais mort deuxièmement j'ai acheté gros shield ghost et la troisième manche j'ai gros shield et vandale. Tout simplement. Tout simplement. Donc là si vous êtes des bons élèves prochaine manche il va se passer quoi si on perd ? Si on perd cette manche que va-t-il se passer à la manche suivante ? On va devoir écho. Donc on a 5100 on peut acheter tout le set mais vous voyez manche suivante on va pas être bien. Donc là je dois pas crever mais j'en ai 3 qui n'économisent pas du tout on va les suivre et à la manche suivante on devra écho. La game elle est horrible il se passerait mais c'est ça le but. On regarde l'état de la game à chaque fois on regarde l'état de la game et l'écho des ennemis donc là il peut avoir de l'OP plein mine le chamber il a son ult je vais jamais pick jamais je pick homie. Vous voulez rigoler un peu ? Regardez, regardez Jamais je vais pick homie. Dans mon équipe ça fait quoi ? Il y en a qui force je vais écho je vais relancer je vais small buy là je vais acheter ça toujours avoir un peu plus que nécessaire je pourrais même acheter un gros shield voilà on va jouer comme ça pour avoir de co à m'acheter même si on perd la marche suivante on va essayer d'avoir un pic allez remets-toi What ? Bon 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 je pense qu'on a largement fait le tour de l'économie de Valorant je pense que vous avez tous bien compris sinon je casse un mur je le jure non plus sérieusement j'espère que vous avez kiffé la vidéo et qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'oublie pas de liker de commenter et surtout de partager ça avec tous tes potes pour soutenir au maximum ma chaîne et surtout étendre notre territoire au maximum si tu me découvres n'oublie pas de t'abonner rejoins l'équipage rejoins la horde c'est très important dans la description j'ai dissimulé le discord de l'équipage rejoins le si tu veux traîner avec nous et surtout participer au prochain petit concept qu'il y aura sur la chaîne et qu'il y aura tout simplement entre nous tu trouveras également dans cette vilaine description mon insta si jamais tu veux être au courant de mon quotidien de l'avancée du montage et compagnie c'est le meilleur moyen donc claque ton follow rejoins moi enfin bref c'était tout pour votre capitaine l'équipage je dois retourner dans les abysses car les batteries sont bien vides l'équipage n'oubliez surtout pas de devenir une légende pour les légendes c'était Tonga Hades じゃあね Sous-titrage Société Radio-Canada